Arthora vous propose 3 minutes d'art. Je suis Lucie Rollin et je vous parle aujourd'hui du singulier Félix Vallotton. J'aurais été celui qui, de derrière une vitre, voit vivre et ne vit pas. Témoin d'un regard distant sur le monde, cette confidence est celle d'un peintre déjà âgé de 50 ans, qui fait pourtant partie de ceux qui ont connu un très grand succès de leur vivant. Félix Vallotton naît en 1865 à Lausanne, ville suisse située au bord du lac Léman. Arrivé à Paris à l'âge de 16 ans, il commence par se faire remarquer avec ses portraits, avant de connaître le succès grâce à la gravure sur bois. C'est un véritable renouvellement qu'il impose à cet art, en alliant les leçons de la modernité à l'héritage des maîtres, tels que Dürer ou Holbein, qu'il admire. Ses gravures et ses peintures évoquent déjà les grands traits de ce que sera son œuvre, la recherche de la synthèse dans la forme, la forte stylisation des traits et, surtout, un regard ironique et alerte sur les scènes du quotidien, qu'elles soient intimes ou collectives. Dans les années 1890, sa série Intimité se présente comme la parfaite illustration de son goût pour les drames confidentiels, l'inquiétude et le trouble latent à l'œuvre dans les relations humaines. Sa production de gravure lui vaut d'être remarqué par le groupe avant-gardiste des Nabhi, qu'il rejoint bientôt en tant qu'illustrateur au sein de la Revue Blanche. De ce passage, il gardera un certain goût pour les couleurs éclatantes, mais restera toujours en retrait des idées de ses compagnons, jusqu'à être surnommé le Nabhi étranger. En 1899, son mariage le fait entrer dans un milieu bourgeois. À compter de ce jour, Félix se consacre entièrement à la peinture. Se détachant peu à peu des recherches esthétiques de ses contemporains, il trace son chemin solitaire, allant toujours plus profondément vers l'expression d'un style unique, orné d'un coloris sourd et éclatant, aux traits à la fois précis et abstraits. Les paysages qu'il peint dans ces années-là attestent d'une recherche de simplicité et de proximité avec les formes de la nature. Quand éclate la première guerre mondiale, trop âgée pour faire partie des soldats volontaires, Vallotton se joint aux missions artistiques de l'armée. Le peintre se heurte à l'indicible de la guerre. À ses yeux, le spectacle de la violence, bien qu'extrêmement cruel, est moindre face au drame intérieur qui s'y joue. Figé par l'irréalité des combats et par l'impossibilité de la représentation de cette frénésie, il tente alors, comme il l'écrit plus tard, de lui trouver une expression plastique. Cette recherche donne naissance à une toile unique dans son œuvre, dans laquelle il emprunte aux théories cubistes pour représenter le champ de bataille de Verdun. Pour lui, dessiner ou peindre des forces serait bien plus profondément vrai qu'en reproduire les effets matériels, mais ses forces n'ont pas de forme et de couleurs encore moins. En 1925, Félix Vallotton meurt des suites d'un cancer, laissant derrière lui une œuvre prolifique, aussi bien esthétique qu'écrite, discrète mais reconnue, évocatrice d'un regard mélancolique posé sur un monde qui, toujours, oscille entre calme et tragédie. Tout en s'étant forgé une renommée mondiale, Félix Vallotton a su garder toute sa vie cette réserve et cette indépendance si singulière, à travers lesquelles transparaissent une sensibilité multiforme. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada